Musique Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en 2024 de Plus Belle Massart. Nous sommes aujourd'hui à Beaumont-sur-Daine, un village situé au sud de Sarthe, non loin de Tours mais du Mans. Nous sommes à Mi-parcours effectivement, un village qui surplombe la thème. Et que nous parcourons avec son maire et ses administrés puisqu'il y a plein de choses à voir ici, notamment dans le domaine du patrimoine. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, comme à l'accoutumée, nous recevrons nos producteurs habituels pour parler en patois, mais pour parler du commerce, évidemment du patrimoine. Et puis dans la troisième partie, nous recevrons un invité d'honneur. Voilà un programme alléchant, mais d'ici là on va retrouver le maire de la commune de Beaumont-sur-Daine, M. Guy Leclerc. Musique On se retrouve ici à la mairie de Beaumont-sur-Daine avec son maire, Guy Leclerc. M. Leclerc, bonjour. Bienvenue à Beaumont-sur-Daine. Est-ce que vous allez pouvoir nous présenter justement votre joli village ? Oui, Beaumont-sur-Daine c'est un très beau village. Donc nous avons une population de 330 habitants sur 1400 hectares. Nous sommes situés sur l'axe Tour-le-Mont à 40 km du Mont et 32 tours, donc plus près de tours que du Mont. Donc c'est une commune à vocation rurale avec de l'élevage, des céréales. Il y a sept sièges d'exploitation sur Beaumont-sur-Daine. Donc nous avons encore une école qui est en Sivos avec Marson. Nous avons une petite bibliothèque. Nous avons également un restaurant, les Mères Cocottes, qui organise régulièrement des soirs à thème dans l'esprit pub. Donc c'est très intéressant. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine historique très intéressant avec l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, le château de la Borde, le prioret de Vaubouin et puis différents monuments avec une valeur historique intéressante. Et pour terminer, le point fort de la commune de Beaumont, c'est la vallée d'Ademme, c'est la beauté de ses paysages. C'est pour cette raison qu'il fait bon vivre à Beaumont. Alors il y a des projets bien évidemment, mais il y a aussi des réalisations, j'imagine ? Oui, il y a des réalisations. En tout début de mandat, avec le plan de relance, nous avons décidé de rénover la salle des fêtes. C'est entièrement la cantine scolaire ici, l'école, avec une isolation complète, un changement des huisseries et puis un changement des systèmes de chauffage. Parmi les choses positives aussi, on peut parler des ateliers numériques justement pour permettre aux personnes âgées d'accéder à Internet notamment. Oui, il y a des ateliers numériques ici qui viennent une fois tous les 15 jours. Donc oui, ce qui permet aux personnes âgées de se perfectionner. Parfait. Bon, ben merci monsieur le maire. De toute façon, on va se retrouver tout à l'heure à la fin de l'émission. D'ici là, on va partir à la rencontre de vos administrés, quelques-uns qui représentent et qui font vivre la commune de Beaumont-sur-Demme. On se retrouve dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Beaumont-sur-Demme avec Frédéric Monti qui est l'historien local, l'homme du patrimoine. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique, on va dire, puisque déjà on admire les vitraux. Oui, les vitraux, pour la plupart, sont tous du 19e, mais ils sont d'une relativement belle qualité. Et notamment celui du Coeur qui est un vitraux fait par Fielex, un célèbre vitrier qui se trouvait donc à Maillet, où il a conçu sa manufacture là-bas après avoir fait Monts et Merveilles au Mans quand il a restauré la rosace de la cathédrale. Justement, on parle de restauration, est-ce que vous pouvez revenir, évoquer le retour de la Croix ici à Beaumont-sur-Demme, puisque ce tableau patrimonial a été restauré il y a très peu de temps ? Oui, donc c'est un tableau qui est classé au titre des monuments historiques, qui est parti il y a deux ans de ça maintenant, chez deux restaurateurs, un pour le cadre et un pour l'huile, où ils ont travaillé pendant deux ans pour sauver le tableau en fin de compte, et qui est revenu au mois de septembre cette année. Il a repris toutes ses couleurs d'antan. C'est une copie d'un maître italien, Paolo Véronès, donc un maître de la peinture du 16e siècle. Et c'est une copie du 17e, mais on n'a pas pu trouver qui, en fin de compte, a pu réaliser ce tableau-là. Mais il est d'une très belle qualité et il fallait faire quelque chose pour essayer de le sauver. Alors plus que ce tableau, il y a aussi plein de choses ici à voir à Beaumont-sur-Dame. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des choses que les gens sartois et venus d'ailleurs peuvent également découvrir ? Alors après, en dehors de l'église, on va dire, et on peut voir des endroits qui sont une empreinte de l'histoire de Beaumont en lui-même. Bon, c'est des propriétés privées, mais on peut voir certaines parties quand on s'y balade, comme le château de la Borde, ce qu'on appelle de nos jours la ferme des haies qui se trouve en côté du château de la Marcellière, le manoir du pont qui est ce qu'on nomme aujourd'hui le prioré de Vaubouin avec ses jardins formidables. Et plus loin, on a le moulin d'Ontes-de-Changé, le moulin du Fresne et le château du Fresne-Savary qui ont été des biens, en fin de compte, qui ont, par leurs propriétaires, ont marqué l'histoire proprement dite de Beaumont. Et ça depuis au moins le 14e, 13e siècle pour certains biens. Merci Frédéric. On se retrouve dans un lieu qui fleure bon, la bonne cuisine, un lieu chaleureux. On va retrouver Marine Clouet qui est la responsable de l'état de disement. Bonjour Marine, merci de nous accueillir dans cet endroit, on va dire maintenant historique aussi, puisque ça fait de nombreuses années que vous êtes installée à Beaumont-sur-Dame. Ça fait 13 ans, ça va faire 13 ans cette année. On a commencé avec l'épicerie qui est derrière et puis ensuite le restaurant, un ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on dit cuisine de bon ? En fait, notre idée de base, c'était de recréer un lieu comme il y avait autrefois et avec de la cuisine familiale qu'on a appris à faire avec nos mères et nos grands-mères. Voilà, surtout, c'était réhabiliter cette ambiance de, par exemple, le dimanche à la campagne chez nos grands-parents, avec la bonne cuisine cuite en cocotte, d'où le nom aussi. Et puis, un lieu où on se retrouve en famille parce que c'est important. On a besoin de se retrouver entre amis et en famille. C'est pour ça qu'on est devenu plus juste maintenant un restaurant de week-end parce que, voilà, c'est un endroit où il faut prendre aussi son temps pour partager, pour discuter. C'est important, voilà. Quand vous dites « on », c'est un lieu que vous dirigez avec votre mari Stanislas, c'est ça ? Non, 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 oui. On a commencé il y a 13 ans avec un autre couple d'amis qui étaient aussi comme nous, qui voulaient réhabiliter un commerce dans les campagnes. Et maintenant, je suis avec mon mari. J'ai eu mes enfants aussi. J'ai mon fils maintenant qui ouvre, enfin, on a ouvert une épicerie à Tours qui s'appelle les Mères Cocottes, l'épicerie des Mères Cocottes avec mon fils. Donc, voilà, c'est une affaire de famille. Merci. Bon, ben voilà, c'est un lieu à fréquenter dans le centre de Beaumont-sur-Dème. Un endroit où on va retrouver également Catherine Liéval qui s'occupe de l'association Génération Mouvement. Bonjour Catherine. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association et nous parler des différentes manifestations que vous avez organisées ou que vous organiserez peut-être en 2024 ? Oui, alors Génération Mouvement, c'est une association départementale qu'on retrouve dans la Sarthe et relayée dans chaque commune de la Sarthe ou la plupart des communes de la Sarthe, y compris Mont-sur-Dème. Alors, elle se veut destinée principalement aux aînés ruraux des communes. Mais on sait que dans nos communes, les aînés ruraux disparaissent. Nos habitants ne renouvellent pas forcément la population. Donc, en fait, aujourd'hui, on se veut un peu intergénérationnel avec des activités qu'ont pour but de fédérer toute une somme de personnes, à la fois des retraités anciens qui vont se retrouver le mercredi après-midi pour jouer aux cartes, pour au Scrabble ou d'autres activités. On a créé d'ailleurs pour eux des ateliers créatifs où ils pourront s'exprimer autour de l'aquarelle ou alors de la création de bijoux. Et puis, on souhaite aussi à travers ça faire venir des plus jeunes. Donc, on a des activités cinéma où à peu près deux à trois fois par mois, on fait du covoiturage pour permettre à certains qui ne vont pas forcément tout le temps au cinéma par eux-mêmes ou des personnes seules, je pense notamment aux femmes plus âgées qui ne conduisent plus ou qui ont peur le soir de se déplacer. Donc, on les emmène au cinéma. Et puis, on a des sorties, notamment au mois de mai, on va organiser une sortie au Puy du Fou sur deux jours, un thé dansant, voilà, différentes activités qui se veulent intergénationales. Et on espère, notamment le mercredi, faire venir peut-être les petits-enfants avec les papiers mamis autour de nos ateliers créatifs. – Eh bien, merci Catherine. Ben voilà, le message est passé d'un endroit succulent où il fait bon vivre, où règne une certaine convivalité, on va dire. On va se rendre maintenant dans le village de Beaumont-sur-Dennes pour découvrir un jardin extraordinaire. Voilà, on se retrouve ici au priori de Vaubouin, un endroit extraordinaire, un endroit remarquable, un jardin de buis avec son propriétaire Thierry Juge qui nous accueille aujourd'hui. Merci parce que là, on est vraiment flatté, on est vraiment honoré de découvrir ce lieu que vous entretenez depuis… – Depuis 30 ans, depuis 30 ans ? – Oui, depuis 30 ans, j'ai commencé à la taille des buis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord créé un premier jardin qui était ce qu'on appelle l'Ortus conclusus. L'Ortus conclusus, c'était un jardin qui avait été un peu imposé par l'église et qui était un jardin clos qui permettait de sortir des affres de la société, comme on dit, et qui devait avoir une caractéristique bien précise, c'est-à-dire qu'il devait y avoir à la fois les nourritures, on va dire, intellectuelles, c'est-à-dire un peu le genre le labyrinthe ou le cloide pour avoir des… comme on dit, c'était vers une recherche sur la spiritualité et puis la deuxième partie, c'est un jardin qui est une création, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une buissée sauvage que vous pouvez voir qui était sous un bois et à partir de là, je les ai observées et j'ai tout coupé à 2 mètres de haut, donc il ne restait strictement rien et à partir de 10 à 15 tailles par an, j'ai réussi à faire les formes. Oui, il faut 10 à 15 tailles au départ. – Oui, parce que Thierry, vous êtes un poète, vous êtes un jardinier et vous êtes surtout un sculpteur parce que… – Un sculpteur, voilà, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un ou deux aux Etats-Unis, mais autrement en France, en tant que véritable sculpteur, je crois que je suis le seul. C'est-à-dire qu'en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est que les formes évoluent. Une taupière, c'est une forme qui est inerte. Une fois que vous avez taillé votre boule ou que vous avez mis un buis en formation et qu'il devient un triangle ou qu'il devient par exemple un cône avec des plateaux, ici, ça change en permanence, c'est-à-dire que les formes évoluent puisqu'en fait, la caractéristique, c'est qu'une fois que vous n'avez rien, vous devez avoir créé de la matière. Une fois que vous avez créé la matière avec du buis, vous devez créer la densité, c'est-à-dire tailler, tailler, tailler pour que le buis, la forme que vous avez établie, soit très très dense. Et après, vous entaillez la forme que vous avez faite avec cette densité. Et c'est comme ça que vous arrivez à des formes complètement invraisemblables. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque année, ça change. – D'où vient cette passion pour le buis ? – Écoutez, c'est un peu compliqué, c'est une madeleine de peau, si on peut dire. Quand j'étais tout petit, j'étais dans ce jardin où il y avait beaucoup de buis. Et j'étais fasciné par l'odeur, et j'étais fasciné par le fait qu'on pouvait tailler d'une manière absolument incroyable et on pouvait faire ce qu'on voulait avec ce végétal. Parce que je crois que mieux que le buis et mieux que la charmie, le buis se taille très 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 bien. – Alors on est hyper content, c'est l'hiver, néanmoins à Beaumont-sur-Dame, il y a des belles choses à voir. Comment font les gens pour venir visiter justement à partir du printemps, j'imagine ? – À partir du printemps, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que là vous ne le voyez pas, mais il y a un plateau de cerisiers qui est absolument unique, puisque les cerisiers sont allés chaque année en plateau. Non, ça commence début avril et ça finit fin octobre, mais j'ai un petit principe, c'est-à-dire que c'est uniquement sur rendez-vous, on me téléphone, je suis relativement de bonne humeur quand on me téléphone, parce que ce que je souhaite, c'est que les visiteurs soient tout seuls dans le jardin. Je ne veux pas que ce soit une visite de jardin public où les gens arrivent comme ça, comme ils veulent, et qu'ils se retrouvent à 10 ou à 15. L'intérêt de ce jardin, c'est qu'il faut se retrouver tout seul pour comprendre à la fois l'âme du jardin et le sens du jardin, ce qui n'est pas évident toujours, donc je préfère que les gens soient seuls. Donc ils me téléphonent, ils peuvent venir la journée, ils peuvent même venir avec leur pique-nique ou leur bouquin, et ils ont le jardin pour eux. – Génial, alors la meilleure période pour venir ? – Alors, il y a une très belle période, c'est mi-avril, puisque c'est là où les cerisiers sont taillés en plateau, donc on a un voile blanc qui surplombe toutes ces boules, et puis après c'est fin mai. Mais cela dit, ça reste très intéressant jusqu'en septembre-octobre, sauf quand on a une sécheresse, mais autrement, parce que comme le buis c'est quand même un végétal persistant, et bien vous avez la structure, parce qu'il y a le secret d'un jardin, c'est avant tout la structure. Les plantes, on fait ce qu'on veut, c'est une histoire de goût, c'est personnel, c'est en fonction de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, et puis aussi en fonction des couleurs qu'on apprécie ou pas, mais autrement, un jardin, quand il est structuré, vous avez un jardin tout l'hiver, et celui-là, ça fait partie de ces rares jardins qui sont visibles l'hiver. – Eh bien merci Thierry de nous avoir fait partager votre passion pour le buis, et cet endroit extraordinaire qu'on vous recommande de visiter, printemps prochain, pourquoi pas ! – Voilà, on se retrouve dans un endroit feutré, pour le moins atypique, avec Louis Lansade, qui est le patron d'une compagnie de marionnettes. Louis, bonjour, merci de nous accueillir dans ce... des cendres qui recèlent des secrets, parce qu'on découvrira après tous les personnages. Plus que marionnettes, vous êtes le patron d'une... plusieurs compagnies aussi de marionnettes. – Alors, je suis le directeur artistique et le créateur de la compagnie Bill en bois, qui a été créée une quarantaine d'années, et qui travaille avec des marionnettes à fils, des marionnettes à gants, toutes techniques possibles, et autour des arts plastiques. Donc nous, notre travail, c'est d'essayer de développer des images, de montrer ça aux jeunes publics, donc on travaille dans tous les lieux où le jeune public est là, ou des lieux qui peuvent nous accueillir, des centres culturels, des médiathèques, des écoles, tout endroit possible, et notre géographie va de l'île à Marseille. On travaille au Corse, on travaille au Luxembourg, on travaille un peu partout. Donc ici, c'était un lieu de résidence, simplement, où on répète, mais il n'y a aucun public qui vient ici, ce n'est pas homologué pour faire ça, mais c'est là où se passe la création, en quelque sorte. On est dans le cratère, vous avez donc concrètement des compagnies qui se promènent aux quatre coins de la France, ce sont des comédiens ? Tout à fait, ce sont des comédiens, alors c'est très amusant, parce qu'en fait, ils sont issus de différentes origines. On a un comédien qui a été bouché à une époque, et qui a trouvé ça génial, on a un autre qui travaillait dans des associations caricatives. C'est très intéressant, parce qu'en fait, on accueille des gens qui ne sont pas du tout du métier, mais qui ont envie de faire ça, et on les forme, et ça marche très très bien, ça devient d'excellents comédiens, parce que le travail du marionnettiste, c'est à la fois un travail de manipulation, mais un travail de comédie, puisque acteurs et marionnettes sont mélangés dans les spectacles que nous proposons. Vous, concernant vous, vous avez toujours été marionnettiste, ou comment vous en êtes arrivé là ? Alors, moi, j'étais élève des Beaux-Arts de Tours, et à l'époque, le Grand Théâtre de Tours a été absolument passionné de marionnettes, et nous a demandé si on voulait créer une compagnie de marionnettes, et on a créé une compagnie de marionnettes lyriques. Et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer dans ce milieu que je ne connaissais pas du tout, et ça m'a vraiment happé, et j'y suis encore. Et vous avez été aussi happé par le territoire de Beaumont-sur-Dame, puisqu'on peut dire que c'est une terre d'inspiration pour vous. Complètement, oui. C'est un lieu tout à fait exceptionnel. Alors, évidemment, j'habite, je ne vais pas dire le contraire, mais ici, on a une vue extraordinaire sur le paysage. C'est un lieu qui n'a pas tellement bougé par rapport à une trentaine d'années, qui a su garder son authenticité, a évolué néanmoins, mais a resté comme on l'a trouvé, avec cette proximité entre les gens, et cette qualité de paysage et de bâti que l'on a. Et c'est des choses que vous créez, vous-même, que vous sculptez aussi ? Oui, alors, c'est moi qui crée les décors et les marionnettes. Donc, on a quelques centaines de marionnettes qui sont dispersées un peu partout. Et effectivement, j'en suis le constructeur. En fait, je n'ai pas du tout formé pour cela. Mais bon, on a appris à force à faire les choses, à les manipuler, à les construire. Que construire une marionnette, c'est surtout construire une mécanique qui fonctionne bien. Et puis, dernière question, je crois que vous faites des livres. Oui, alors, nous sommes éditeurs. À chaque spectacle, on crée un livre. Donc, c'est mon épouse qui s'occupe de cela et qui suit le spectacle. Ce qui permet aux enfants d'avoir une continuité du spectacle. Et lorsqu'ils rencontrent leurs parents, de raconter le spectacle à leur manière. Chacun voit le spectacle avec ses propres yeux. Et c'est ce qui est intéressant. Ça permet une liaison entre les deux. Merci, Louis. Voilà, le moment est venu de nous quitter, de partir de Beaumont-sur-Dème avec son maire, que l'on retrouve pour le mot de la fin. Monsieur le maire, on peut dire que vous avez une belle commune. Un endroit où il règne une certaine douceur de vivre, après tous les sujets qu'on vient de voir. Bien sûr, le village de Beaumont est très agréable. La commune est très agréable. Et pour citer un voisin qui est arrivé là depuis deux ans, il me disait que Beaumont, c'est une pépite. Voilà, je pense qu'on a résumé Beaumont-sur-Dème. Et ça ne serait pas quitter Beaumont-sur-Dème sans parler d'une légende, d'une histoire, puisque là, nous sommes sur le pont où passe la Dème, bien évidemment, où les fricodèmes, les fameux fricodèmes, vous allez vous dire qui c'était, se jetaient d'ici il y a quelques années déjà. Il y a quelques années, oui, c'est entre 50 et 60 ans. Donc ça date déjà, puisque j'assistais au spectacle quand j'étais enfant. Donc voilà, il sautait du pont ici et il plongeait directement dans la Dème. Donc c'était emmené par l'ancien maire, M. Fernand Poisson, qui plongeait jusqu'à l'âge de 80 ans ici. Et puis avec beaucoup de monde, avec du public, sachant que lui, de son côté, il se baignait tous les jours dans la Dème, qui était au pied de sa maison. Parfait, écoutez, merci de votre accueil en tout cas. Non, merci, très heureux de vous avoir accueilli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada